Salut ! Eh bien écoutez, aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo tout simplement par rapport à un truc qui est arrivé ce week-end, qui m'a bien challengée et qui continue à me challenger aujourd'hui, et c'est quelque chose que j'avais envie de partager tout simplement parce que c'est quelque chose qui arrive de toute façon dans la vie de n'importe quel entrepreneur, et généralement ça commence même au démarrage. Je vous explique un petit peu, suite à la vidéo que j'ai faite il y a la semaine dernière je crois sur mon bilan d'année 2018, où je t'expliquais à quel point elle avait été particulièrement compliquée, et les projets d'année 2019, eh bien, bien entendu, beaucoup d'entre eux me disent « Ah mais c'est génial, tu vends tout, tu pars à l'aventure, il y a pleinement de gens qui rêvent de voyager, de profiter, de saisons qu'on ne faut pas à l'école, etc. » Ok, ouais, génial. Et c'est vrai, moi ça m'enthousiasme au plus haut point. Maintenant, bien entendu, entre les deux il y a une zone d'inconfort qui est particulièrement inconfortable, qui moi me challenge énormément parce qu'elle m'empêche de faire ce que je veux, et qu'elle me contraint à faire des choix que je n'ai pas envie de faire. Et c'est comme ça. Et c'est vrai que cette période-là, elle est très compliquée parce que, bien entendu, il y a aussi le regard extérieur, et il y a ce qui se passe autour, et puis il y a ce que je fais, ce que j'ai envie de faire, et ce que je ne peux pas faire. Je vous explique. Donc, comme j'ai expliqué dans mon bilan, j'ai eu l'année très compliquée, je n'ai pas du tout fait ce que je voulais, bref, etc. Fin d'année, j'ai eu la chance de croiser, je dirais, une mais même plusieurs personnes qui viennent vraiment me donner l'impulsion pour aller vraiment m'aider à la dynamique dans mon business après tout ce que j'avais encaissé sur l'année 2018. Ça donne des super résultats, je suis super contente, et juste à ce moment-là, je signe la vente de ma maison, chose que je vais faire et que je vais être partie peut-être plus longtemps. Ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, ça veut dire qu'en gros, je mets cette dynamique, les résultats sont là, c'est génial, maintenant, c'est fragile, c'est là, mais ça tout repose un petit peu sur mon énergie à moi, et là, il se trouve que c'est génial, j'ai eu ma maison, je suis super contente, je lui dis, il y a tout qui se débloque, c'est super top, sauf que du coup, ça me met une deadline super proche. Ça me met une deadline parce qu'aux trois mois, c'est long et court à la fois, et bien entendu, là, en fait, je signe ma maison pour le 1er avril. Ça veut dire que j'ai 180 m² de maison à vider, je suis là depuis 7 ans, donc je vous laisse imaginer, et 230 m² de grange plus 2 hectares 6 de terrain, avec des animaux, avec tout ce qui va bien avec, donc bon gros challenge, et je suis toute seule avec mes deux gamins pour le faire. Heureusement, j'ai un super pote qui est venu me filer un coup de main avec sa remorque pour vraiment vider, emmener des choses à la déchète, bouler des trucs, etc., mais ça prend du temps, et quand on est en pleine dynamique, et quand on vient à peine de me donner dans un business, c'est hyper frustrant d'un côté d'avoir à prendre ce temps, on n'a pas envie, mais en même temps, on n'a pas le choix, et c'est hyper frustrant de voir la date arriver, et pour vous dire à aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 28 février. Le 7 mars, du 7 au 17 mars, je ne suis pas là, puisque j'ai gagné un voyage à Rio, donc avec la boîte avec laquelle je travaille, et bien entendu, j'y vais, ça veut dire que je ne vais pas être présente du tout. Le week-end du 23-24, j'organise un gros boost camp ici, le tout dernier avec mes chevaux, justement, je profite d'être encore là pour pouvoir vraiment organiser ça, et donc avec mes équipes et les personnes qui seront qualifiées pour ça, et puis le week-end après, c'est moi qui vais assister à un bootcamp. Donc autant vous dire, la veille de rendre les clés, en fait, voilà, oui, tout va bien, et à ce jour, je ne sais pas ce que je fais encore de la voiture de mon fils, je ne sais pas encore où je vais mettre mes chevaux, je n'ai aucune idée de là où on va après, même si on a dit qu'on part trois mois à Miles, après, on va s'installer à Montpellier, et j'ai un pote, enfin, un couple d'amis qui essaie de me convaincre de venir avec eux passer un mois en Espagne avant, bref, en vanne, bon, bref. Donc ça veut dire que tous ces projets-là m'enchantent énormément, mais je n'ai aucune idée de où on va une fois qu'on aura rendu les clés, avec tout ce qu'il y a à faire entre les deux. Et donc, d'un côté, j'ai un business qui est en train d'être lancé, et de l'autre, j'ai des obligations qui ne me gonflent plus au point, c'est-à-dire que j'ai une passion d'un côté que j'aimerais mettre à 100%, et de l'autre, j'ai un truc qui me gonfle, mais qu'il faut bien que je fasse, et je n'ai pas le choix. Et du coup, c'est déjà pas facile à gérer, mais c'est même très compliqué à gérer, dans ma tête, et dans mon planime aussi. C'est pas simple. Et là, ce week-end, j'étais en train de discuter le matin, le grand lundi matin, et donc, personne que j'apprécie, mais vraiment particulièrement, qui me dit, « C'est par rapport à tout ce que j'ai dit hier, etc., il y a un truc qui te manque. » Je lui dis, « Oui, certainement, et c'est quoi ? » Il me dit, « En fait, c'est le focus. » Et mon fils, qui était à côté, juste à côté de moi, à ce moment-là, me regarde, il me dit, « Non, là, pour le coup, c'est pas possible, je peux pas entendre ça, tu fais jamais à manger, on mange pas à la maison, t'es toujours en train de bosser, ou t'es toujours en train de faire un truc. » C'est pas cool. Et en même temps, sur le coup, honnêtement, même si j'adore ce personnage, je pense que si j'avais pas fait un gros travail de développement personnel, d'un gros travail sur la gestion de mes émotions, je pense que j'aurais pu dire des trucs ou avoir un comportement que j'aurais regretté après. Et puis, il y avait une autre personne qui était là, qui m'a dit, « Oui, c'est vrai, en même temps, machin. » Ça m'a fait énormément réfléchir, et sur le coup, je me suis dit, « Oui, en même temps, c'est une réalité. » Et il continuait à me challenger sur les objectifs derrière, et mon fils, ça l'a agacée, parce que moi, en fait, ça m'a tellement agacée qu'il me dit, « Mais bon sang, il me dit, « Purée, t'as des personnes qui sont là, qui t'aident, et toi, t'avais pas l'air... » Il me dit, « Quand t'es à la maison, t'es à fond, t'as plein d'enthousiasme, t'es au taquet, et là, t'as l'impression que tu t'en fous. » Et je me dis, « Non, c'est pas que je m'en fous, c'est vraiment de me piquer au vif, parce que d'un côté, je dis, « Purée, si, je suis focus. » Et puis après, je dis, « Ben ouais, je suis focus, le temps où je suis focus, quoi. » Mais en même temps, c'est pas vrai, parce que quand j'y réfléchis bien, et j'en ai reparlé avec mon coach perso juste après, qui me dit, « Ben ouais, en même temps, t'as pas le choix, t'es obligé de... » Et on avait parlé avec mon parrain, et un de mes meilleurs potes aussi, en début de mois, il m'a dit, « T'es obligé de sacrifier ce mois-là, si tu veux, parce que t'as pas le choix. » Il y a un moment où il vaut mieux que tu te débarrasses de ton truc, sacrifie le temps qu'il faut sacrifier, parce que de toute façon, sans ça, c'est pas possible. T'as une deadline, même si ça t'embête. Mais ça, on a beau me le dire, j'ai du mal, j'ai du mal à l'accepter. Et c'est pas évident, dans ces périodes de changement, ça balote énormément, et c'est vrai que d'un côté, il y a le regard des autres, il y a le fait qu'il y a des personnes qui ont des attentes, enfin des attentes en tout cas, qui sont là et qui disent, « Ben si, si, reste... » Et ouais, mais à un moment, c'est une phase d'acceptation qui est difficile. Accepter qu'on ne peut pas, et comme me disait mon coach hier, il me dit de choses, « Vous voulez faire rentrer 10h en 4h, c'est pas possible. » Il y a un moment, accepte juste par contre, c'est là où c'est moi mon défaut, c'est que quand t'es à 100%, si tu décides d'être à 100% pendant 4h, pendant 6h dans ton boulot, soit pendant 6h que dans ton boulot, et quand tu t'occupes de ton déménagement, de ta maison, si c'est pendant 3h, c'est pendant 4h, pendant 4h tu fais que ça, mais tu fais pas l'ensemble, enfin, tu fais pas les deux. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir à la fois être en train de faire mes trucs, mais en même temps de répondre au téléphone, de faire mes appels quand même, et en fin de compte, c'est complètement contre-productif. Donc, bon, ça c'est quelque chose que j'ai besoin de recadrer. Mais ce que je voulais surtout partager avec vous, c'est qu'il y a un moment, peu importe ce que les gens vont penser de vous, peu importe que le regard des autres, ils sont pas dans votre vie, et il y a des moments où ça vient de vous challenger, ça vient vous baloter, et puis il y a aussi cette phase d'acceptation de dire, il y a un moment, je suis obligée d'accepter que ça fasse, en termes d'énergie et de focus, et même donc du coup de résultat, que ça fasse ça pour pouvoir repartir après. Et comme le disait mon coach, il me dit, si tu le faisais pas maintenant, mais ce serait une catastrophe derrière. Et donc, reconcentre-toi, recentre-toi, accepte ce qui doit être accepté, accepte que tu peux ne faire que ça, et que tu peux peut-être être à aujourd'hui, concentré dans ton business, peut-être qu'à hauteur de 40%, 50%, parce que t'as un énorme challenge à côté que tu peux pas éviter, qui te gonfle, donc ça me prend de l'énergie, parce que du coup, autant quand je suis dans mon boulot, enfin mon boulot c'est pas un boulot, c'est une passion, ça me porte, ça me pompe pas d'énergie, ça m'en donne, mais quand c'est quelque chose que j'aime pas faire, ça me demande énormément d'énergie, ça me plombe, ça me plombe, et c'est difficile, et cette énergie qui me plombe ici, je peux pas la redonner ici, c'est clair, donc c'est cette phase d'acceptation, de lâcher prise, cette phase où pour que ce soit plus confortable après, ça doit être inconfortable, et on peut pas faire autrement, et il faut accepter d'en passer par là, alors ouais je suis dans cette phase, je suis dans cette phase qui est difficile, je suis dans cette phase où je me sens seule, même si je suis super entourée, parce qu'il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire à ma place, et j'ai à la fois un rôle que je veux pas laisser, et que mon rôle de leader est d'être présent pour les personnes qui m'ont fait confiance et qui sont là, et en même temps, j'ai mon rôle à la fois de maman et de... j'ai bien fait un bouchon, mais j'ai une maison et il faut bien que je la vide, et je peux pas faire appel à quelqu'un d'autre, c'est pas un déménageur qui va faire le boulot à ma place, c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire le boulot à ma place, y'a que moi qui peux savoir ce que je garde et ce que je garde pas, y'a que moi qui peut prendre des décisions de ce qu'on fait de ceci ou de ce qu'on fait de cela, y'a que moi, et ça, faut que j'accepte que dans mes 24 heures qu'on a tout le temps, y'a un gros gros truc qui doit rentrer en plus et je peux pas avoir la même énergie, la même attention surtout, et ça c'est très compliqué pour moi, mais je dois l'accepter, et ça j'avais envie de vous dire c'est pareil pour vous, quand vous prenez des décisions, y'a un moment, il faut aussi accepter ce qui est possible, jusqu'où on peut aller, et puis surtout, se donner à fond dans cette partie-là et accepter que ce soit comme ça pendant un temps, parce que sinon, c'est pas possible en fait, et ça prend la tête et du coup, c'est très compliqué à vivre. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, donc maintenant, je me suis dit bah ok, c'est comme ça, je vais accepter cet état de fait-là, je sais que jusqu'au 1er avril, ça va être très compliqué, et bah ça va être très compliqué, voilà, c'est comme ça, et je me suis dit aussi que c'est, moi ce que je n'aime pas justement dans les réseaux sociaux et dans tout ça, c'est toujours, c'est un peu le côté fake news en fait, enfin, pas fake news, mais fake life, de genre toujours tout va bien et toujours machin et on partage que les bons trucs et moi je suis la première amie attachée, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps toujours rose et ça me semblait important aussi de partager quelque chose de peut-être un petit peu moins rigolo et de vous dire bah ouais, moi aussi je suis challengée, bah ouais, moi aussi c'est pas drôle tout le temps et c'est pas le fait de se mentir, c'est juste le fait d'accepter les choses et de dire, bah voilà, c'est comme ça et je vais partager ça avec vous aussi, le challenge un petit peu que c'est au quotidien, je ne vous montre pas ici parce qu'il y a une caméra, enfin, une caméra posée sur pied, mais je ferai aussi en mode et je vais accepter de faire des vidéos toutes pour rave aussi parce que j'ai énormément de choses à partager et quand je veux brancher ma caméra pour partager des choses, alors c'est pas des choses que je mets forcément en public mais c'est des choses que je fais pour mes équipes aussi mais il y a aussi des choses que je veux partager sur ma chaîne YouTube que je vous avise je veux relancer et c'est justement ces moments-là qui sont importants, c'est ces moments où on est authentique, c'est à dire que je ne le sois pas d'habitude mais je suis plutôt d'un naturel positif moi donc c'est vrai que quand je partage des vidéos généralement tout va bien et ça va et c'est vrai mais là c'est compliqué ça me challenge et je pense que je me dois aussi de partager ces moments-là donc je vais le faire je vais le faire c'est un gros challenge pour moi donc je le ferai peut-être beaucoup plus sur la chaîne YouTube que sur Facebook je vais plus développer Instagram et YouTube que Facebook je pense en tout cas et parce que c'est des réseaux que je me sens avec lesquels je me sens plus à l'aise mais en tout cas voilà mon challenge il est là vous allez me dire ça fait encore un truc de plus t'es barré ouais mais justement ça va faire un truc de plus que je vais faire sur le vif donc ça veut dire que ça va être en mode no filtre et ça aussi c'est un truc qui va qui va changer oui non je suis plutôt en mode sans filtre d'habitude mais ça c'est des choses que je partage pas et comme il y a plein de gens qui m'ont dit mais j'aimerais bien moi ça va recommencer dans ta vie bah vous allez pas être déçus je vous dis bon et bah sur ce j'ai un super voyage à vous partager la semaine prochaine quand même et en attendant j'ai un vide maison ce week-end ça va être épique voilà c'était mon petit mon petit côté je me livre de en même temps de pas attendre après comme j'ai pu le faire pour l'année dernière mais de le faire sur le vif peut-être ça rassurera certains et j'espère en tout cas que ça vous permettra de vous dire bah quand vous ça vous arrive bah acceptez-le dites-vous que c'est normal peut-être ça va vous accompagner c'est même pas peut-être c'est sûr parce qu'honnêtement j'aurais pas j'aurais pas un super coach et des super potes et une super famille et tout ça à côté bah ça serait beaucoup plus compliqué donc acceptez d'être accompagné acceptez de vous confier aussi et puis acceptez ce qui est parce que c'est que comme ça que ça peut avancer je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt ciao